Donc les préadolescents, si on parle de ce découpage des âges, comme l'a montré tout à l'heure Christine l'a annoncé, c'est un découpage qui est bien pratique, qui est très marketing. Les sociologues le présentent et le discutent de ce découpage. Du point de vue de la psychologie et des études en psychologie, on retrouve de toute façon moins naturelles, ce découpage. Alors Christine évoquait la sociologie de l'enfance, nous en psychologie on a effectivement une psychologie de l'enfance qui est très développée, il y a énormément d'études qui sont faites sur les premiers temps de la vie, l'apprentissage de la lecture, de l'écrit chez le petit, l'enfant d'âge scolaire. Beaucoup moins de choses, beaucoup moins d'études sur l'adolescent. Quant aux pré-adolescents, alors là c'est un grand inconnu, enfin ce n'est pas un inconnu mais dans les découpages utilisés par les psychologues dont on est dans les ouvrages, on utilise très peu ce terme de pré-adolescent. Ce n'est pas une période que l'on distingue en tant que telle. On va parler et j'évoquerai les différents âges de l'adolescence. Mais en sachant qu'on ne fait pas de nous cette distinction aussi nette entre le pré-ado et l'ado. Alors, on va s'intéresser à des transitions, notamment la transition scolaire parce que de la même façon que le marketing s'augmente les âges, il y a un élément qui n'est pas naturel pour l'enfant qui est le rythme scolaire. Il y a les âges scolaires qui font que l'on distingue les enfants, les petits, les enfants d'âges scolaires, les enfants qui sont au secondaire. Donc ce sont effectivement des catégories d'âge qui ne sont pas, entre guillemets, naturelles, mais qui correspondent à un découpage social. Et ce qu'a montré Tristine, c'est que, et ça on le retrouve aussi dans nos études en psychologie, c'est que, eh bien, depuis quelques dizaines d'années, au moins une dizaine d'années, les enfants qui étaient considérés auparavant comme des enfants, des enfants d'âge scolaire, eh bien, ils intègrent plus rapidement que les générations précédentes, un certain nombre de produits technologiques, alors, c'est les ordinateurs et le fameux téléphone qui est devenu, on peut le dire, le rite de passage, le rite de passage au secondaire. Ce qui marque l'entrée maintenant au collège, alors effectivement, on va changer l'établissement, les filles vont demander à changer le cartable, enfin, à abandonner les cartables pour vous indiquer un autre moyen de porter leurs affaires de classe. Alors, il y a, il y a deux monde qui a fait une enquête dans un collège toulousain, et on fait une enquête sur bien-être et mal-être à l'école, et l'enquête tournait sur le sujet du harcèlement, sérieux, dramatique. Et il y avait une petite, à la fin du questionnaire, il y avait un petit espace libre pour leur demander ce qui leur manquait le plus, ce qui aiderait à leur bien-être en classe. Et les auteurs de l'enquête ont été stupéfaits de, alors, on s'attendait à des choses importantes, hein, et en termes de vivre ensemble, de difficultés, filles, garçons, qui étaient apparues, on était partis faire cette enquête parce qu'il y avait de meilleures difficultés dans ce collège. Et la réponse la plus fréquente a été, pour les filles, on aurait besoin qu'on autorise des sacs à main. Voilà. Sac à main, puisque c'est dans ce sac à main, alors c'est ces grands sacs à main, hein, sur ces espèces de cabas, que l'on va transporter les affaires de classe et que l'on se distingue des plus petits, parce qu'à l'école primaire, nous n'avons pas encore le sac à main. Sac à main, donc, qui est généralisé au lycée et que les collégiennes revendiquent de plus en plus. Qui permet de se distinguer des plus petits, de s'approcher des grandes, parce que, en évoquant, hein, je veux me distinguer des plus petits et me distinguer aussi des parents. Ce que l'on observe ici, c'est que le modèle identificatoire, alors ce n'est plus l'adulte de nos jours, c'est une certaine jeunesse, c'est une certaine apparence, et c'est donc les adolescents un peu plus âgés qui ont justement des outils, des objets, des vêtements, hein, qui sont, alors qui sont attirants, qui sont pour les plus jeunes, et qui sont aussi devenus des modèles pour les plus âgés. Là, je ne parle pas des ados, je parle de nos adultes, qui reprennent les mêmes codes et objets, voilà, donc il y a un décalage dans ces âges et un brouillage, d'ailleurs, des arts. Alors, pour revenir à ces changements concernant les préadolescents, hein, donc ce que j'évoquais, c'était que peut-être plus rapidement que dans les générations précédentes, ces nouveaux produits technologiques sont revendiqués précocement, un nombre croissant d'enfants, avant même d'être pubert, et on va peut-être passer à la vignette suivante, avant même d'être pubert, alors je reviendrai sur cette question de la puberté, parce que souvent, d'ailleurs c'est reproché beaucoup aux psychologues, les psychologues, ils n'ont rien compris à l'adolescence, quand on lit les sociologues, quand les sociologues critiquent, les psychologues disent, les... Non, mais pas les bons sociologues, mais les sociologues font souvent répondre aux psychologues, vous n'avez rien compris à l'adolescence, pour vous l'adolescence, c'est une question médicale, de puberté, de poils, d'hormones, bon, je reviens, j'essaierai de nous justifier un petit peu. Donc, avant même d'être pubert, puisqu'on parle bien de préadolescent et en termes d'âge, je reviendrai sur ces âges d'échangement, eh bien on a des jeunes qui sont peut-être plus tout à fait des enfants, mais pas encore des ados, mais qui pourtant revendiquent les droits, les libertés, qui j'avisent, c'était un peu plus grand, qui surtout vont commencer à afficher, avant même de parler de droits et de libertés, mais c'est d'afficher des centres d'intérêts, des conduites et des centres d'intérêts, qui, il y a peu, étaient réservés, là encore, aux plus âgés. Alors, comment est-ce qu'on découpe un peu les âges de la vie du côté de la psychologie, quand on s'intéresse à cette période entre, on va dire, 9 et jusqu'à 20 ans, sur ce continuum, ce qui a été positionné ici, c'est ces trois grands changements, trois grands changements qui préoccupent l'adolescent et auxquels on va pouvoir s'intéresser, trois grands changements au cours de cette décennie, entre 10 et 20, qui correspondent, alors, bien entendu, aux changements liés aux transformations pubertaires, qui vont, on ne retrouve pas la question d'avoir la bonne taille, d'avoir le bon genre, je développerai chacun de ces points un petit peu successivement, trois états qui ne questionnent pas simultanément l'adolescent. il y a effectivement une construction qui débute par cette question des changements corporels, puis, on va trouver l'identité de genre, l'image, s'engager progressivement dans une intimité, qui questionne en fait les rapports au corps, je reprendrai. Il y a également l'insertion dans une nouvelle vie sociale. Alors, on va reparler de l'importance des camarades et de l'importance des interactions entre pères, mais nouvelle vie sociale qui s'accompagne aussi d'une certaine prise de distance avec les parents, on va essayer de vous le présenter, de voir à la relativiser. Donc, les changements, l'insertion dans une vie sociale et la construction d'une identité. Alors, l'identité telle qu'elle est travaillée en psychologie, alors, depuis les premiers temps de l'enfance, se construit chez l'enfant un sentiment d'être lui-même, d'avoir certaines caractéristiques. Maintenant, souvent, ce qu'on présente comme la grande affaire des adolescents, c'est la construction identitaire. D'ailleurs, c'est passé dans le langage courant, on parle de la crise d'identité chez les adolescents. On en parle tellement, on a tellement vulgarisé cette crise d'identité que l'on se passe un peu pour une évidence qu'il va forcément y avoir du bruit, des questionnements, douloureux. Voilà. Bon, c'est une question qui se pose, qui va être transversale à toute la période de l'adolescence et qui peut émerger dès la course, ce que l'on a appelé ce matin la pré-adolescence. On va voir un petit peu pourquoi. Le travail sur l'identité, au final, ce qui permet de distinguer, cette fois-ci, non plus les pré-ados des ados, mais des ados, des jeunes adultes qui seront en devenir, c'est la question, il s'agit de se situer, bien entendu, de devenir soi-même. Alors, j'ose ne plus trop dire devenir soi-même parce que c'est tellement repris par des sources publicitaires pour vous vendre de la nourriture ou autre. Vous voyez, il y a une banalisation, une vulgarisation à outrance de ces aspects de construction de soi. Alors, on est dans un monde où il faut que tout soit personnalisé. Vous personnalisez votre portable, votre téléphone portable, tout est personnalisé. Et il y a une injonction d'ailleurs, bien plus forte qu'il y a quelques décennies, à devenir soi-même. C'est plus simplement un objectif personnel, mais on vous oblige, on vous injonque à devenir vous-même. Et tout au long du développement, et en particulier en ce qui concerne les 9, 10, 20 ans, eh bien, on va avoir des, on pourrait dire, des tâches développementales qui sont un chemin entre un besoin individuel, celui qui est en train de grandir, qui vit des changements, qui a de nouvelles possibilités sur le plan corporel, intellectuel, par exemple, mais ce sont des tâches qui sont un chemin entre ses besoins, ce besoin individuel, et le demande social. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à cette demande sociale, à ces injonctions qui sont faites aux jeunes et aux moins jeunes, parce que devenir soi-même, s'accomplir, maintenant c'est tout au long de la vie. Vous l'avez vécu, vous l'observez peut-être parmi ceux qui sont en activité professionnelle, et ça concerne aussi les personnes plus âgées. Qu'est-ce qu'on veut devenir soi-même, qui n'est jamais résolu en définitivement. Donc l'identité, où on va retrouver les relations interpersonnelles, le rapport à l'autre sexe, les valeurs, les croyances, les plans de vie, le rapport à soi. Des questions tellement importantes qu'elles ne se résolvent pas dans le temps de l'adolescence, en tout cas elles ne se posent pas toutes en même temps, pendant le temps de l'adolescence. On va peut-être discuter, enfin travailler plus rapidement sur la question de qui je suis, comme un garçon ou une fille, avant de savoir quelle personne je veux être, quelles sont mes valeurs, comment est-ce que je vais reconstruire mon système de valeurs, partant de celui de la famille, vers d'autres valeurs, etc. Ce sont des choses qui prennent du temps, et qui dans notre société sont reculées à des années ultérieures. Un certain nombre de questionnements dans nos études qui apparaissaient, parce qu'on comprend les études il y a 20, 30 ans, qui apparaissaient autour de 14, 15, 16 ans, sont repoussées. Et alors nous à l'université, on voit bien travailler avec nos étudiants, nos étudiants qui arrivent, les plus jeunes, qui effectivement n'ont pas résolu un certain nombre de questions, et qui s'en sentent tout à fait bien. Qui vous l'expliquent d'ailleurs, mais de toute façon, moi j'ai le temps, et puis j'ai d'autres choses, j'ai à gérer d'autres choses, et ça c'est des choses, j'ai encore des possibles, ça peut encore changer. Donc c'est toute une tranche d'âge qui vit aussi des changements sociaux actuels. Alors, on va changer de diapositive, je vais reprendre donc quelques éléments, et c'est illustré aussi avec des études qu'on a pu faire, par rapport au rapport au corps, ce rapport au corps. Alors pourquoi est-ce que les psychologues évoquent le corps, quand il parle d'adolescence, c'est bien parce qu'on fait référence à l'emprise biologique, mais aussi aux emprises socio-culturelles, à propos de l'image, l'image corporelle, qui est un élément, alors tout tourne pas autour de l'image corporelle, mais c'est un élément important de notre définition. Si je vous demande de prouver votre identité, vous allez me montrer une pièce plastifiée sur laquelle il y aura une photographie. Et dans le temps de l'adolescence, et ça démarre, du fait des changements pubertaires, ça démarre relativement au moins pour la moitié des jeunes, je parlais des filles, ces changements, effectivement, ils vont s'organiser sur plusieurs années. Donc des transformations pubertaires, alors certes qui sont d'ordre biologique, mais qui ont des répercussions psychologiques sur l'image de soi, sur les besoins, les aspirations, sur les comportements, le sac à main, le vernis à ongles, le besoin de maîtriser l'appareil photo pour poster une image de profil sur Facebook, qui soit... C'est Charlotte Offraise que tu dis écrivait tout à l'heure, quand tu dis écrivait Charlotte Offraise, moi j'ai eu l'impression de voir les adolescentes sur leur profil Facebook. Avec des profils, je ne sais pas, sur Facebook, si vous avez déjà, vous avez peut-être vous-même un profil Facebook, et donc sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de mettre une photographie de vous qui vous ressemble, qui vous définit. Alors dans le temps de l'adolescence, où justement on se questionne sur qui on est, comment on est, à qui on... C'est fabuleux. C'est un outil fabuleux parce qu'on va pouvoir mettre... Alors j'entends changer sa photo, oui, si vous êtes une fille. Oui, les garçons vous diront, bon, moi j'ai un ado à la maison, de temps en temps je regarde, je dis, mais c'est quoi ta photo de profil ? Oh, c'est une photo, elle a deux ans. Ah, on voit, on voit à peine. Et tes copines ? Ah mais non, ça change toutes les semaines. Ça change toutes les semaines, ce sont des photographies artistiques, il y a la profondeur de champ, elles sont mises en scène, elles ont des coiffures sophistiquées. Elles les changent au gré de leurs humeurs, et surtout des commentaires de leurs copines, puisque grâce à cet outil fabuleux, elles vont pouvoir, tout au long de la journée et de la nuit, constamment interpeller le regard de l'autre qui va venir rassurer, confirmer, valider les choix. Donc des transformations d'ordre biologique, mais qui ont des répercussions psychologiques, sur l'image de soi, les besoins, les aspirations, des répercussions comportementales, des répercussions sociales également, sur les attitudes, les comportements, et les attentes des autres. Je parlais des copines de classe, mais il y a aussi les autres adultes, les parents, les enseignants, les éducateurs, sous cet environnement proche que sont parents, autres adultes, et bien entendu, les pères. Donc, une puberté qui est une réalité individuelle, mais plus qu'une réalité individuelle, ça s'inscrit dans un environnement culturel et historique. Et c'est ce que l'on retrouve dans les médias. Et on s'interrogera tout à l'heure sur justement cet impact des médias, l'image qu'ils véhiculent du corps, de la jeunesse, et ici des différences de sexe, bien entendu. Alors ces changements corporels, vous les connaissez, ils se traduisent par la maturation sexuelle, qui souvent, ce qui apparaît le plus rapidement aux yeux de tous, c'est la croissance en taille et en poids. Cette croissance staturale, il faut rappeler, vous le savez tous, qu'elle intervient deux ans avant chez les filles que chez les garçons. Donc les ados, les pré-ados de 9-10 ans, si vous allez, vous les connaissez, vous en avez certains, comptez, si vous savez, dans des classes, vous intervenez, un CMA, un CMA, deux, vous soyez sûrement nombreux à pouvoir témoigner du fait que ces dernières décennies, eh bien on est face à des petites filles qui sont de plus en plus rapidement, on va dire, on prend des expressions anciennes, informées. Alors il y a des explications médicales, hormonales, pour cette avancée, mais une non-croissance qui survient deux ans plus tôt que celle des garçons, c'est-à-dire entre 10 ans et demi, et 13 ans, pour les statistiques, qui bouclent ça, du coup, les petites filles à s'interroger, qui changent de regard à les autres, qui peut-être, dans une certaine mesure, participent aussi à ces revendications de n'être plus tout à fait un enfant et de peut-être un adolescent. Les garçons ne bougent pas au peu à cet âge-là. Ça ne les empêche pas d'avoir, eux aussi, des revendications. Mais c'est quelque chose qui, cette précocité pour les petites filles, elle est présente et elle est aussi rapprochée de ces normes corporales que l'on retrouve dans les médias. Alors, des normes corporelles qui sont souvent, d'ailleurs, dans les images de mode, ou des normes pré-pulaires, on retrouve, ce qui pose des problèmes aux adolescentes et aux femmes ensuite, ces normes corporelles qui sont utopiques, et qui, on voit, une sexualisation, d'un côté une hyper-sexualisation, et d'un autre côté, une apparence qui reste très, 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 je vais le lire, voire très pubert. Donc, il y a ces deux éléments. Comment est-ce que ça peut être vécu par les intéressés ? Juste un exemple concernant la satisfaction par rapport aux changements corporels, aux apparences physiques, à la perception d'autrui chez les adolescents. Je me réfère à une thèse en psychologie qui a été soutenue à Paris par Florence Bramie, et puis par les travaux de Fabienne Glovac en Belgique, qui se sont intéressés à la satisfaction des filles et des garçons par rapport à ces changements corporels. Ce que l'on retrouve, et c'était déjà clair il y a quelques décennies, c'est que les filles, démarrant plus tôt, sont plus rapidement et plus fortement attirées, inquiètes de ces changements, et en éprouvent, de façon assez classique, plus d'insatisfaction que les garçons. Ce qui change ces derniers temps, c'est que les garçons, on les voit y compris chez les 10-12 ans, eux aussi se questionner. Et quand on leur demande, voilà, entre 8 et 14 ans, habituellement on change. Et toi tu penses que tu en es où ? Tu es comme les autres ? Tu es un peu en retard ? Tu es un peu en avance ? Là tout le monde dit qu'on est tout à fait dans les temps. Et puis vous regardez les photos, ils sont pas forcément. Vous avez une photo, ils sont tous dans la même classe. Mais le plus grand, comme le plus petit, non, non, c'est bon, moi je suis dans le genou, non, je suis à l'heure, je suis comme les autres. Avec maintenant, si, et par rapport au grandir, aussi, pour le garçon, oui, oui, ça va, les filles sont un peu plus inquiètes concernant leur afférence physique. Alors là, pour eux, c'est le visage. Voilà. On peut être satisfait, je suis en train de muscler, mais le visage, nous les garçons commençons à s'en inquiéter. Et on a à entrer, donc, dans ce qu'on appelle les 10, 10, 10, 12, 13 ans, effectivement, de fortes inquiétudes et une baisse de l'estime de soi liée à cette apparence physique. physique qui persiste chez les filles. Ça fait partie des choses. Alors, elles partent de plus bas et elles restent plus bas que les garçons. Ce qui est différent, c'est surtout les garçons, c'est qu'aux alentours de 14 ans, même s'ils restent un peu inquiets, ça ne se passe pas si mal que ça, après toute la puberté, on devient quand même plus grand, plus fort, c'est pratique pour faire du sport, notamment. On est perçu comme étant plus sérieux, plus responsable par les autres. Et quand on leur demande à ces garçons comment, est-ce que les autres les trouvent bien, beaux, ce qui distingue les garçons des filles, c'est que les garçons, à partir de 14 ans, dans la plupart de nos travaux, oui, même s'il s'inquiète encore un peu pour eux, ils ont quand même l'incertitude, le sentiment que les autres ne les trouvent pas si mal que ça. Et les filles, non, malheureusement, non. d'où peut-être cette interrogation sans fin sur leurs médias, sur leurs réseaux sociaux. Alors, dans ce temps de changement, que se passe-t-il du côté de l'identité, de l'identité de genre ? Il y a longtemps qu'ils ont répondu à cette question, on a d'ailleurs des idées à y répondre, est-ce que tu es un garçon, est-ce que tu es une fille ? Tout petit, au fur et à mesure, ils ont, effectivement, à fonction des activités qui pouvaient, qui leur étaient accessibles, qui leur étaient renforcées, ils ont appris à être garçons et filles, en même temps qu'ils ont pris conscience du caractère sexué de leur corps, du caractère aussi socialement sexué des objets. Alors, il y a des livres qui peuvent être des livres de filles ou de garçons, il y a des jouets, bien entendu, de filles ou de garçons, il y a des jeux de filles et de garçons. Dans ce temps de transformation où se transforme, où va se transformer bientôt le corps, eh bien, de la façon que vers 4-5 ans, quand ils avaient réalisé c'est qu'on était définitivement une fille ou un garçon, c'était comme ça, et qu'il y avait des choses de filles, des choses de garçons, il y a eu une période chez les enfants qui est extrêmement conformiste, où quand on a compris qu'il y avait deux groupes, les filles et les garçons, et qu'il fallait donc s'insérer dans l'un ou dans l'autre, donc revendiquer, il n'y a plus qu'à s'approprier les comportements, les caractéristiques liées à ce sexe, que ce soit le sexe d'assignation ou ensuite le sexe que l'on va retravailler et vers lequel on va s'identifier, cette dichotomisation des sexes, donc des sexes dont on a parlé en la caractéristique, qui est très pratique, ça simplifie une réalité complexe, alors pour nous, pas simplement pour vendre, mais pour nous aussi, pour le jeune aussi, en dichotomisant les sexes, on simplifie une réalité complexe, bon, on va pouvoir devoir choisir son camp, ses positions, les alliés, les ennemis, renforcer les ressemblances et me positionner aussi, je me définis par à qui je ressemble, mais aussi à qui je ne veux pas ou je ne peux pas ressembler. Et donc cette question-là, elle se repose, elle se pose de façon accrue tout le temps de l'adolescence, avec en plus un jeune qui a des moyens intellectuels qui sont plus importants que précédemment. Mais ça ne le protège pas de cette simplification de la réalité qui consiste effectivement à dichotomiser les choses. C'est bien, bien, bien pratique. Ça permet aussi dans un temps de se construire. Maintenant, ce qu'évoquait Christine, c'est que nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'adultes, est-ce qu'on est là pour tomber également dans la facilité ou pour maintenir aussi d'autres regards, d'autres possibles, puisque la réalité, elle n'est pas si simple non plus que ça. Donc, se construire face aux normes diffusées par la famille, par l'école, par les groupes de pères, par les produits de consommation culturelle qui sont destinés à ces pré-adolescents. Alors, ils consomment ces produits au sein de leur groupe de sexe, dans un jeu où se mêlent, du moins pour les filles, surtout pour les filles, dans un jeu où se mêlent conformisme et contestation des modèles. C'est ce qu'évoquait aussi Christine tout à l'heure. C'est-à-dire que chez les filles, il y a à la fois le conformisme, mais il peut y avoir aussi contestation des modèles sexuels. C'est un petit peu moins... Alors, à la fois, un peu moins constaté chez les garçons, et il faut aussi reconnaître quelque chose, c'est qu'on étudie. Beaucoup moins les garçons que les filles. Il y a beaucoup plus de sociologues du genre qui travaillent et de psychologues du genre qui travaillent en fait sur l'identité féminine. Et l'identité masculine, c'est la grande absence. C'est les dernières années. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui nous a interrogés. On a beaucoup de littérature, je parle de littérature scientifique, et il y a aussi beaucoup d'objets de consommation qui sont féminins. On a parlé des livres. Alors, tout à l'heure, dans les livres, il y avait Violetta, un rire game, c'est des trucs de filles. Un rire game, quand ça fait un film, bon, quand vous êtes un petit ado, vous allez voir avec maman, quand vous êtes un grand ado, vous dites, maman, tu vas toute seule parce que c'est un truc de fille. Mais tu l'as aimée. On dit, d'accord, mais c'est un truc de fille, je ne veux pas avec toi. Bon, chéreux, ils disent, mais voilà. Donc, il y a effectivement beaucoup de produits destinés aux petites filles, ces revues, ces ouvrages. Alors, est-ce qu'il y a la même offre pour les petits garçons ou les garçons, c'est à vérifier et ça semble en tout cas moins facile à identifier ? Si je peux compléter, du coup, répondre à... Est-ce que... Une fois, j'étais un colloque de littérature jeunesse et il y avait cette question qui était arrivée. Pourquoi il y avait tant de collections pour filles ? Et la réponse, elle était toute simple, c'est que c'est elle qui lise. Donc, il y avait le truc que les éditeurs se disent statistiquement, c'est les filles qui lisent plus, on leur fait des collections. Et pour l'histoire du genre, c'est tout à fait raison de souligner qu'on travaille beaucoup moins sur les garçons et ça commence en sociaux. Et au début, ça a été parce que quand on travaillait sur les stéréotypes de genre, il y avait l'idée que c'était les filles et les femmes, alors effectivement, en statistiquement, qui sont moins payées, qui souffrent plus de la domination masculine et il y a fallu un moment pour se rendre compte que les garçons et les hommes souffrent aussi de la domination masculine et qu'il faut prendre ça comme un système de genre et pas comme du blanc. Donc, je pense que ça explique pourquoi ça mit tant de temps. Je pense qu'il y avait une urgence politique et sociale à regarder les inégalités du côté des filles et maintenant, on se rend compte qu'effectivement, un garçon souffre tout autant de ce système de domination masculine dont je parle de la vie. Voilà, c'est juste complémentaire. Oui, tout à fait. C'est complémentaire. Alors, si on prend aussi l'exemple de leur goût pour... Ça me fait penser à ce qu'il y a des différences aussi que l'on observe souvent dans leur loisir sur Internet au niveau des jeux. Il y a des jeux aussi qui passionnent plus les garçons que les filles. Là aussi, c'est très segmenté. Mais ça donne... Ça participe vraiment à la sociabilité des filles et des garçons et en particulier à la sociabilité masculine. Il y a toute une série de productions des garçons autour de ces jeux Minecraft et autres, mais des jeux plus sophistiqués, notamment les jeux de petits joueurs en ligne, où non seulement ils jouent, mais ils se filment en train de jouer et ils sont créateurs de produits. Souvent, de la même façon qu'on dit, les ados ne lisent plus. Les ados sont passifs. Les ados ne créent pas. Et il y a des alarmes et une controverse sur tout ce qu'ils font sur Internet. Et là encore, il y a une représentation assez commune chez les adultes qui consiste à dire sur Internet, on utilise... En fait, nous, les adultes, on utilise les mêmes modèles que ceux que l'on a eus vis-à-vis de la télévision. La télévision, effectivement, on est passifs, on ouvre... Et sur Internet, ils sont beaucoup moins passifs que nous l'avons été devant la télévision. Et ils produisent des choses et notamment les garçons. Alors, qui ont un rapport à l'écrit qui est un peu différent des filles. Les filles, elles lisent plus. Les filles aussi, c'est celles qui écrivent plus. C'est celles qui écrivaient des journaux intimes. C'est celles qui ont écrit des blogs. Des blogs et puis elles sont passées... Parce que, bon, la technologie a fait qu'elles sont passées à la description de soi sur Facebook et ce sont... Puis ensuite, blogs de jeunes femmes qui ont des followers. Mais les filles, effectivement, elles écrivent plus. Et on le retrouve sur Facebook, on l'a retrouvée dans les blogs. Et d'ailleurs, elles changent d'activité au moment du passage dans le secondaire. On a étudié des blogs de toutes petites adolescentes, de près à doux, de neuf, dix ans, qui mettaient en ligne des poèmes, des photos, leurs poupées qu'elles prenaient en photo et qui arrivaient en sixième et bien terminaient leur blog en s'excusant auprès de leur public en disant que voilà, c'était joli mais c'était plus elle, il fallait qu'elle passe à autre chose et donc elle changeait d'outil et aussi de nouveau retrouver les usages des photos, un petit peu moins les poèmes mais elle continue sur Facebook. Donc il y a vraiment des rites initiatiques, il y a le téléphone mais il y a aussi le fameux Facebook sur lesquels les garçons sont moins actifs mais sont spectateurs ce qui les intéresse beaucoup, leur permet aussi de rencontrer l'autre sexe ce qui auparavant était plus difficile. Là, ils peuvent voir ce qu'elles disent, ce qu'elles font. Eux, ils sont plus créatifs sur leur télé Youtube, sur leur, tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils mobilisent autour de ces jeux, autour des conseils qu'ils peuvent donner autour des jeux, ce qui peut aussi s'accompagner de lectures, alors de magazines, peut-être pas de romans, mais de magazines spécialisés qui reprennent, voire parfois des romans, je pense à ces figurines plastiques, les Warhammer, qui sont tout un monde et qui se traduisent par des livres. Ils arrivent à lire des livres qui parlent des guerres de leurs figurines. Donc, tout ça pour en revenir sur une socialisation qui est induite par des industries culturelles dont il faut tenir compte. Et, on a déjà évoqué, donc je ne vais pas plus loin, sur cette hyper-sexualisation plus précoce, cette sexualisation plus précoce des petites filles, juste pour, qu'est-ce qu'est cette sexualisation des petites filles dans les images, ce qu'on peut, là où ça peut nous inquiéter, c'est par le fait qu'on n'est pas en train d'influquer à ces petites filles que la valeur personnelle dépend avant tout de leur sexe apide. Ça, c'est une question. Dépend de leur valeur d'attractivité et non pas de leur action, de leur engagement personnel. Alors, on n'a pas beaucoup de recul pour voir quelles en sont les conséquences sur le plan. Alors, de l'estime de soi, je vais vous donner quelques pistes sur le bien-être mental, le développement cognitif, on n'a pas beaucoup de recul. Sur l'investissement scolaire, on commence à se poser quand même d'être un peu inquiet. Sur l'entrée dans la sexualité, ça c'est quelque chose qui a toujours beaucoup inquiété les adultes, qui est, bon, plus que nécessaire. Et là, j'évoquais tout à l'heure les garçons, il faudrait aussi qu'on puisse explorer ce qui se passe du côté des garçons, comment est-ce que eux, ils se perçoivent et qu'ils perçoivent l'autre sexe. Et là, pour revenir aux lectures, encore une fois, il est peut-être inutile de renforcer nous-mêmes des stéréotypes qui sont déjà très présents, très bien diffusés dans ces industries, on va parler de l'église, mais d'industrie, d'industrie culturelle. Après, le rapport au... c'est-ci. Donc, le rapport aux parents, bon, rapidement... Je suis de celle d'après. Ouais, juste de celle d'après. Voilà. Les rapports aux parents, les autres, c'est aussi les parents, les adultes, mais en particulier les parents. Ces rapports, ils vont être traversés, alors il ne suffit pas d'entrer au collège ou d'avoir 10 ans ou d'avoir 11 ans, ces rapports aux parents, ils vont, au rythme de chaque adolescent, être traversés par une quête d'autonomie, un besoin de modèle, un besoin d'idéaux, un besoin de modèle. C'est les modèles de l'enfance, eh bien, on s'attend à ce qu'ils soient questionnés. Alors, bon, il y a le besoin de prendre une certaine distance physique, psychique, du point de vue du développement psychologique, quand on parle d'un processus de séparation-individuation, c'est-à-dire que, pour se construire en tant qu'être singulier en développement, il y a un moment où on va avoir besoin de mettre à distance les identifications de l'enfant. C'est-à-dire que, je ne peux plus être tout à fait le petit que j'étais. Il faut bien que... Donc ça, ça repousse, je ne peux pas être tout à fait, il faut que je me distingue. Je vais en parler des plus petits, mais c'est aussi le plus petit que je suis, que j'ai été. Donc, un travail de mise à distance des identifications de l'enfance, qui vont être des trucs, mais qu'il va falloir absorber dans une nouvelle configuration. C'est ce qui explique ce besoin de modèle, besoin d'idéaux, à aller chercher, ou à regarder aussi en dehors du cercle familial. Donc, un des enjeux de l'adolescence, c'est de sortir de ce cadre de référence principal, d'aller voir un petit peu ailleurs pour se construire une vie sociale, une vie sociale autonome. Alors, on a évoqué qu'est-ce qui distingue les adolescents des autres. Alors, il y a les copains, il y a le look à la mode, il y a le langage codé, il y a les signes culturels, et qui vont faire qu'on va reléguer la famille au second plan, au profit de sa génération. Ça, c'est un peu de résistance à l'autorité, de prise de distance par rapport à la génération précédente. Christine a évoqué les différentes façons de prendre des distances, musique, habillement, les marques corporelles également, les marques sur le corps, maintenant, les outils de communication, la façon dont on s'en empare, on se les a compris. Il y a eu des études très intéressantes aussi sur les vêtements, on parlait de ces chaînes qui vendent des vêtements. C'est par exemple Pomerant, en psycho, qui décrit très bien l'importance et les fonctions du vêtement et des marques dans la quête d'autonomie, dans le désir d'être reconnu par le groupe d'appartenance. En modifiant son apparence, en portant des vêtements, vous modifiez votre apparence et en modifiant son apparence, l'adolescent se donne l'illusion qui se désengage des images parentales puisqu'il n'a pas l'aspect attendu par ses parents. C'est en quelque sorte le besoin de trouver ses marques pour se démarquer, démarquer des adultes mais aussi démarquer de l'enfant qu'on ne peut plus être. Alors, ce choix, il peut être fait en rupture ou pas avec les groupes parentaux. Et lorsqu'il se fait en rupture avec les groupes parentaux, c'est le besoin d'afficher une autre appartenance que celle dont on a hérité. Donc, la mode, on peut le voir comme un signe qui s'apparente donc à cette distanciation ou un, mais qui fabrique surtout du groupe, du regroupement. Donc, on est à la recherche du même, un même qui va permettre de se sentir reconnu, on a changé de diapo, de se sentir reconnu dans un groupe garçon, fille qui apporte du soutien affectif dans lequel on va pouvoir développer des compétences en plus de ce qu'a pu apporter la famille et en plus de ce que la famille continue d'apporter parce que son influence et son rôle ne disparaît pas. comme par les enchantements au cours de l'adolescence d'un groupe qui va aider l'ado, le groupe de père à penser, à agir, à se faire son propre jugement. Mais ce qui est paradoxal, c'est que pour se faire son propre jugement, d'abord, on a le jugement de tout le monde. Ça, c'est extrêmement important. Ça participe à ce mouvement nécessaire d'aller construire de nouveaux attachements, de s'identifier à des groupes qui sont importants, aussi importants que l'été et toujours l'identification aux parents, l'attachement aux parents. Donc, le groupe de père comme groupe socialisateur, ce qui a évolué peut-être aussi ces dernières années, c'est qu'on est passé d'une socialibilité qui se jouait au milieu du siècle dernier dans les réseaux familiaux. Les copains, on les voyait, on les fréquentait aux yeux et à la vue de tous au sein du réseau familial. Ce modèle-là prévaut aujourd'hui des modalités de contact entre pères qui sont moins réglées, moins surveillées par les adultes. Et je rejoins Christine pour dire que ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de normes strictes. Ce sont toujours des modalités de contact qui sont pourvues de normes strictes, notamment qui concernent cette conformité aux normes de genre. Alors, il y a des contradictions qui peuvent apparaître entre les exigences des parents, les exigences scolaires, la conformité avec des modèles très prégnants de la masculinité et la féminité. Mais c'est quelque chose d'extrêmement normes strictes. Vous le retrouvez sur Internet. J'évoquais tout à l'heure ce qu'on fait sur Facebook. C'est extrêmement codifié. Quand les... Je reprends l'exemple des jeunes filles que je connais le mieux, les jeunes filles qui posent quelque chose sur Facebook, elles attendent des retours positifs. Il est impensable pour elles que le groupe d'amis puisse faire autre chose que d'aller... Et vous avez... C'est quelque chose qui vous a intriguées, ces grandes déclarations enflammées d'amour des filles. Mais tu es la plus belle. Elles postent une photo. Ah, que tu es... Ah, mais oui, mais tu es merveilleuse, fabuleuse. Et je t'aime. Tu es ma soeur. Tu es ma meilleure amie. Et les garçons qui reviennent ça en disant... Qu'est-ce qu'elles font ? Mais de quoi elles parlent là ? Et toi, tu postes quelque chose, toi ? Non, non, non. Je ne peux pas. Et puis, ça ressemble tellement peu à ce qu'ils vivent entre eux où ils sont un petit peu plus sur la compétition, la critique, que ces efflux d'amour et de consensus les étonnent beaucoup. Donc, des normes extrêmement strictes. Il est hors de la question. On va éliminer la scène qui émet des critiques, elle va se trouver éliminée. De toute façon, que dans les jeux et autres, le pyjama, celui qui est le novice, l'ado qui pose des questions idiotes aux autres, il est systématiquement écarté. Donc, une conformité extrêmement importante, d'autant plus importante qu'on est encore dans une période de changement important. là, il faut trouver un double de soi, être comme les autres et afficher un avis différent de l'autre. Chez les moins de 14 ans, je vais encore donner des indications en termes d'âge, c'est la preuve, bien entendu, avec les pincettes, cette indication d'âge, d'âge, puisque ça va dépendre du rythme de chacun, statistiquement, jusqu'à 14, 15 ans. C'est là qu'on est le plus sensible au regard des autres, le plus sensible, pression du coup des autres, puisque ne pas afficher le même goût, les mêmes, alors que ce soit pour les vêtements, pour la même façon de se socialiser, ça revient non seulement à ne pas être vu, et donc ça, c'est peut-être aussi de ne pas être reconnu, mais ça revient aussi à contester, à mettre en danger son groupe, le groupe dans lequel on appartient. Donc, cette conformité aussi, je vais afficher le même goût que les autres, parce que si par malheur je disais que je n'avais pas le même goût que les autres, ça revirait à la remarquée que je ne les aime pas. Si je ne les aime pas, je risque de ne pas être aimée, on est dans une dialectique impossible. merci. Merci. Merci.